La question reste donc posée pour le moment, on devra avoir des réponses dans les heures qui viennent. Nous avons rencontré un homme qui, sous le général de Gaulle, s'est particulièrement occupé du Tchad. Il s'agit de M. Pierre Mesmer. Il connaît parfaitement cette région du monde et analyse maintenant pour nous les enjeux auxquels notre pays est confronté. Tout dépend de la connaissance de la situation sur le terrain. Il faut savoir si, à Fayah Larjo, les renseignements que nous avons sont suffisamment précis, suffisamment récents, pour justifier une intervention nouvelle également de notre part. Et dans ce domaine, il faut être très prudent, car l'exemple nous a appris, et des exemples récents, que nous sommes victimes d'une certaine intoxication dans ce domaine. On nous annonce des interventions aériennes. Il faut savoir combien il y en a eu et quelle a été leur importance. Car s'il s'agit d'un mitraillage par un ou deux avions qui sont passés sur Fayah Larjo pendant cinq minutes, ça ne justifierait d'aucune façon une intervention à un niveau supérieur. L'accord qui nous lie au Tchad est un accord qui peut être interprété très librement. Nous pourrions très bien refuser d'envoyer quelques secours que ce soit au Tchad, si telle était notre décision. Car, je le répète, il s'agit d'abord d'une guerre civile. Et cet accord n'a jamais été fait pour favoriser l'intervention de la France dans une guerre civile. Et à l'inverse, si nous jugeons que cet accord justifie, que la situation justifie que cet accord reçoive une interprétation plus générale, et je dirais plus extensive, rien ne nous en empêche. Les affrontements...